Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, waouh, waouh, c'est chaleureux, c'est convivial, vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs centaines ce soir. Bienvenue et à ceux qui viennent d'arriver, venez nous rejoindre et vous installer. On va passer un très bon moment avec nous, un moment inédit, historique et important. C'est une soirée, je le disais, inédite et exceptionnelle, qui s'intitule Convergence et croyez-moi, cette soirée, elle porte bien son nom. Pour la première fois, vous verrez six entités s'unir pour dessiner un nouvel univers, un nouveau paysage économique et entrepreneurial. Plusieurs orateurs d'ailleurs viendront s'exprimer à ce propos tout à l'heure. Mais, comme le veut la tradition, place à la solidarité, place à l'inclusion des valeurs qui nous sont chères évidemment ce soir. Comme le veut la tradition, place à Cap 48, la grande opération de la RTBF, qui d'ailleurs vous donne rendez-vous cette année, le 6 octobre prochain, pour une nouvelle édition. On va assister en direct à la remise du prix de l'entreprise citoyenne Cap 48. Mesdames, messieurs, dans un instant, nous allons accueillir Anne Lormack. Excellente soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est évidemment ravis d'être là avec Cap 48 ce soir. Je tiens à remercier bien sûr l'UE et les chambres de commerce et d'industrie Wallonne de nous permettre de participer à cette belle soirée. Nous vivons dans une société qui va vite, qui va très vite même. La technologie avance à une vitesse folle et les métiers, ils évoluent sans cesse. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, les qualités et les valeurs humaines sont d'autant plus précieuses, notamment dans le secteur de l'entreprise. C'est pourquoi avec Cap 48, nous allons parler d'inclusion ce soir, à travers la mise en lumière d'initiatives d'entreprises privées et publiques qui font bouger les lignes, chacune à leur manière. Avec les entreprises lauréates de ce soir, on coche aussi la case des 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU. Cap 48 souhaite continuer à encourager toutes ces initiatives qui sont prises pour offrir des perspectives, mais aussi des services adaptés aux personnes en situation de handicap. Nous sommes donc particulièrement heureux aujourd'hui de remettre à Saint-Claurea le prix de l'entreprise citoyenne 2024. Mais avant de faire connaissance avec eux, je vais vous proposer qu'on accueille ensemble, sous vos applaudissements, M. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTVF, qui me rejoint sur scène. Bonsoir Jean-Paul Philippot. Alors on est devant un parterre impressionnant, cette année magnifique, plusieurs centaines de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui sont là. Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer au nom de la RTVF ? C'est un message d'appel collectif. Ces enjeux du développement durable, ils font partie de nos feuilles de route, ils font partie d'un engagement moral, citoyen, qu'on a toutes et tous. Ils vont faire aussi partie du reporting qu'on va devoir présenter de manière transparente dans les prochaines années. Ce sont des enjeux qui ne dépendent pas des fonctions de responsabilité de nos secteurs d'activité, du fait qu'on travaille dans une entreprise publique ou privée. Et on le sait, ces enjeux vont au très fond de nos organisations, de nos entreprises, et on n'y arrivera que tous ensemble. Alors nous à la RTVF, comme vous dans vos propres branches d'activité, entreprises et secteurs, on s'y attelle. On a développé quatre axes. Deux de ces axes portent sur l'égalité, l'inclusion et la diversité d'une part, la solidarité d'autre part. On est convaincus comme entreprise publique qu'on a un rôle exemplaire, comme média qu'on a un rôle également de promotion. Le prix de l'entreprise citoyenne, il nous montre qu'il y a de multiples manières d'être solidaires et engagés, de travailler dans une société qui est plus durable, qui est plus juste, qui est plus inclusive. Mais les chiffres nous montrent également qu'il y a beaucoup de chemin à faire. 35% de personnes qui sont en situation de handicap, qui ont un emploi aujourd'hui, pour une moyenne européenne à 50%. Donc vous imaginez, la Belgique, on est 30% en dessous de la moyenne. Il y a encore du chemin. Il y a des gros freins. Ces freins, ils vont peut-être de l'ignorance jusqu'au préjugé. Et les sociétés qu'on va plébisciter ce soir, je pense qu'elles nous montrent, nous en tout cas à la RTVF, et je pense pour vous aussi, des exemples et un stimulus. On peut faire des choses et on fera beaucoup de choses ensemble. Et je pense que vous ici, Wallonne et Wallon, chefs d'entreprise, acteurs économiques, sociaux et industriels, nous devons montrer cet exemple pour nos entreprises et puis aussi pour les générations qui vont nous succéder. Donc, chapeau bas. Merci Jean-Paul Chilippot. Merci beaucoup. Qui dit prix, dit jury. Et qui dit jury, dit président du jury. L'analyse des dossiers de candidature, évidemment, revient à un jury qui est constitué de personnalités issues du monde de l'entreprise. Leur nom apparaît derrière moi à l'écran. J'en profite, évidemment, pour les remercier chaleureusement du temps qu'elles accordent chacune à ce projet. Et j'accueille Denis Gortemann, qui me rejoint sur scène, CEO de Ditteron Automotive, bien sûr, et président de ce jury. Bonsoir, Anne-Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Denis, je viens de le dire, vous présidez, tu préside ce jury, parce qu'on a décidé de se tutoyer. Depuis quelques années maintenant, alors comment se sont déroulées, justement, ces délibérations ? En fait, elles sont de plus en plus animées, parce que le nombre de dossiers et la qualité de ceux-ci ne fait que croître. Ce qui est en fait une excellente nouvelle. Et peut-être que c'est ce qui va nous permettre de compléter le gap dont faisait part Jean-Paul tout à l'heure. Je pense que tous, nous devrions nous unir, effectivement, pour au moins déjà arriver à ces fameux 50% de moyenne européenne. Ce serait magnifique. Ce soir, 5 entreprises vont être primées. Ça portera à 64 le nombre d'entreprises totales qui ont été primées dans le cadre de ce prix de l'entreprise citoyenne Cap 48. Finalement, c'est des profils aussi assez divers qu'on plébiscite ce soir. Ce qui est logique, parce qu'en fait, l'inclusion, c'est l'affaire de tous. De pouvoirs publics, grandes ou petites villes, grandes ou petites entreprises. Tout le monde, en fait, doit être animé par cette valeur de l'inclusion et de la solidarité. Le cœur, en fait, nous en avons le monopole à nous de l'utiliser. Et bien sûr, ces belles paroles, Denis. Nous allons lancer la remise des prix. Est-ce que vous voulez bien rester avec moi ? Avec plaisir. Pour remettre ces prix aux 5 lauréats. Malheureusement, ce soir, nous ne pourrons pas donner la parole à tous nos lauréats pour une question de timing, tout simplement. Mais vous allez pouvoir les découvrir chacun au travers d'une courte vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le site de Cap 48, bien sûr. Et puis de partager aussi avec eux à l'issue de cette soirée. Première catégorie, Denis, c'est la catégorie... Emploi. Emploi, effectivement. Emploi. Alors, à travers la création de leur propre entreprise ou via l'emploi de personnes en situation de handicap, ils prouvent au quotidien que le handicap est compatible avec une activité professionnelle épanouie. Voici la présentation des deux premiers lauréats de ce soir. Pendant le Covid, on a réfléchi à réouvrir la rose blanche d'une manière différente, en implémentant certaines valeurs qui nous étaient chères, qui étaient la valeur de solidarité et de durabilité. L'intégration dans l'équipe se passe en général très très bien. Ça demande un investissement en temps, mais qui est récompensé par l'envie, la gentillesse, la motivation de ces jeunes qui sont en général formidables. Depuis que j'ai mis mon premier pied ici, j'ai eu directement un bon feeling avec la plupart des collègues. C'est ça qui fait du bien aussi d'avoir plus que des collègues. Le fait d'être récompensé aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement, c'est une porte qui s'ouvre. Et voilà, c'est formidable, on est super content. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à perdre la marche, qui m'a donc contraint petit à petit à la chaise roulante. Il y a 4 ans, j'avais aussi un grand intérêt pour l'entrepreneuriat. Et donc j'ai commencé à une entreprise qui s'appelle maintenant Flemard. L'idée est simplement venue d'un besoin que j'avais. J'ai toujours eu froid aux pieds et les personnes en situation de handicap se reconnaîtront là-dedans. On a trouvé une solution à ça avec un ami qui va souvent au Pérou, qui a ramené des matériaux incroyables et avec lesquels on a fait les chaussons les plus cosy du monde. Pour moi, recevoir ce prix de Cap48 est d'abord un immense honneur, mais c'est aussi l'occasion de mettre en visibilité ce que moi je n'avais pas eu quand j'ai commencé ma carrière. On manque de rôle modèle, on manque de pionniers dans le domaine. Et c'est un peu là que je me retrouve et que j'aimerais pouvoir inspirer d'autres personnes et montrer qu'en fait c'est tout à fait possible de créer quelque chose en situation de handicap. Et vos applaudissements ce soir pour Yves de Flandre, Olivier Barry, les administrateurs du groupe Accueil et Tradition du restaurant inclusif La Rose Blanche. Venez me rejoindre sur scène, mais aussi Nassim Benoussaïde, qui est le cofondateur de Neymar. Bravo à vous ! Voilà le prix remis des mains du président du jury, Denis Gortemann. Félicitations à vous. On va se tourner évidemment pour que vous puissiez encore être applaudis par l'assistance. Voilà, félicitations à ces lauréats des deux catégories liées à l'insertion professionnelle. Et c'est déjà le moment de passer, merci à vous, à une seconde catégorie. Et cette catégorie, elle concerne, Denis, le secteur public. Absolument. Avec cette année encore, deux prix qui vont être remis. Le secteur public qui a forcément un rôle crucial à jouer pour l'aménagement de nos espaces de vie. On découvre ensemble, à travers la vidéo, les deux lauréats. La CTIB a de très grandes ambitions sociétaires, puisqu'on transporte un peu plus d'un million de personnes par jour. On doit assurer une accessibilité universelle à tous nos services. Alors c'est aussi bien au transport public qu'au service annexe. Quand on parle d'un site web ou d'une application, elle doit aussi être accessible à tous. L'Accessibus, c'est une initiative qu'on a lancée il y a déjà quelques années pour rendre une information la plus complète possible à propos de l'accessibilité de nos 1300 affaires de bus. La CTIB a décidé de concerter ses décisions depuis une dizaine d'années maintenant avec le collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles. Je crois que le chemin vers une accessibilité totale est encore long, mais la CTIB est une entreprise qui y travaille. Et je crois que c'est bien de promouvoir tous ces efforts qui sont faits en interne. Aujourd'hui, recevoir le prix de l'entreprise citoyenne 448, c'est un petit aiguillon aussi de dire continuer, continuer à faire. Ça ne s'est tourné vers le passé que vers le futur. Tout n'est pas encore rose, mais il faut promouvoir ce qui existe déjà et ce qui évolue. La commune a pris évidemment des tas d'initiatives pour aider les personnes en situation de handicap. Et ça concerne tous les secteurs, que ce soit question d'accès au sport, d'accès à la culture. Le problème, ma chérie, c'est que tu es une visionnaire. La commune prône une politique d'emploi forte. Alors, évidemment, toutes les fonctions sont concernées. Parce que vous le savez, le handicap ne fait pas de discrimination. Ici, j'occupe la fonction de messager-porteur depuis le 1er février 2003. Ça me dit que j'ai une place dans la société. Enfin, j'essaie toujours d'aller de l'avant malgré les difficultés. Recevoir le prix 448, c'est une très belle réconquence. Ce prix, évidemment, nous encourage à persévérer dans cette voie. On se dit qu'on est sur le bon chemin et on a toujours envie d'en faire plus, évidemment, pour favoriser ce bien-vu qu'on semble. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ces belles initiatives. Géraldine Van Der Stickelo va me rejoindre sur scène. Elle est senior vice-président de la division opération. Laurent Hubert et Christian de Stryker du projet Accessibus pour la CIP. On peut les applaudir encore. Et nous rejoins également sur scène, Marie-Rose Lavers, secrétaire générale de Saint-Just-Node. Félicitations à vous quatre. Bravo. Un prix amplement mérité. Et savourez encore un peu les applaudissements de l'assistance. Voilà. Bravo et bonne continuation dans toutes ces belles initiatives. Troisième catégorie de ce soir, déjà. La catégorie innovation. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer en matière d'innovation dans les biens et les services mis à disposition sur le marché. Alors, on découvre l'entreprise primée dans cette catégorie. Jules, dans son histoire et dans son ADN, a toujours cherché à avoir une ambition sociétale et à faire sa part. L'inclusion a toujours été un drapeau chez Jules, à la fois pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Parce que j'ai un événement, un mariage. Oui. Et je vais voir ce que vous avez en costume. La collection inclusive, elle a été pensée en 2021. Et le but, pour nous, de proposer cette collection, c'était de pouvoir proposer un vestiaire à tous les hommes, qui soit accessible à la fois en prix et en niveau de mode. Et tous les hommes, ça voulait aussi dire les hommes porteurs de handicap. Pour la veste, même chose, c'est aimanté, plus large pour que la veste se mette bien devant. Alors, recevoir ce prix par Cap 48, c'est une vraie reconnaissance pour nos collaborateurs qui oeuvrent chaque jour pour une mode plus inclusive. Alors, un grand merci pour les équipes. Je vais demander à Claudia Perpiglia de me rejoindre sur scène. Bravo pour cette initiative. Directrice des ventes et des opérations pour Jules Belgique. Félicitations, Claudia, le prix remis de main de le président de notre jury, Denis Gortemann. Voilà. Bravo à Jules et bonne continuation dans toutes ces initiatives qui, on espère, vont inspirer d'autres. Merci beaucoup, Denis. Encore merci pour la présidence de ce jury de Cap 48 et du prix de l'entreprise citoyenne. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn. Vous retrouverez toutes les vidéos de ce soir, les différents lauréats, plein de jolies photos. Et puis, vous serez au courant aussi de toutes les actions menées par Cap 48. J'ai remercié Denis Gortemann et je vais demander à présent à notre président, le président de Cap 48, Jean-Philippe Rousseau, de me rejoindre sur scène. Il est là. Bonsoir, Jean-Philippe. Il y a pas mal de remerciements à faire ce soir. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de remerciements. D'abord, remercier l'Union Wallonne des entreprises qui nous accueille ce soir, qui nous permettent de remettre ces prix devant une telle audience. Donc, merci à l'Union Wallonne des entreprises ainsi qu'aux Chambres des commerces et d'industrie de Wallonie. Merci également à Bessy, la Chambre des commerces bruxelloise, pour son aide. Diversicom aussi, qui nous accompagne. Alors évidemment, et ça, c'est un message que je voudrais vous faire passer. Nous travaillons avec Diversicom depuis la création de ce prix et je vous invite, je vais vous donner un petit truc, puisque nous sommes tous confrontés à l'arrivée des normes ESG qui s'imposent naturellement à nous. Eh bien, vous pourriez progresser d'une belle étape dans le cadre de vos futurs rapports à réaliser. Vous contactez Diversicom et elle vous aidera à accueillir dans de parfaites conditions des personnes porteuses de handicap qui s'intégreront dans vos équipes en fonction de vos besoins, et en fonction des qualifications de la personne. Donc Diversicom, n'oubliez pas ce nom et contactez-les. Et puis bien sûr, les partenaires de Cap 48. Et oui, tout ça ne serait pas possible sans une série de partenaires qui nous aident depuis maintenant de nombreuses années. Donc merci à CBC Banque et Assurance. Merci à Dieter Rund, qui nous a prêté son administrateur délégué, qui a fait un formidable président du jury. Merci également à nos partenaires médias, qui sont la Libre Belgique, qui sont très tendance, la Régie, la RMB, et également la société EASY qui nous a rejoint récemment. Merci à tous et merci mesdames et messieurs pour votre accueil aussi chaleureux. Et merci monsieur le Président Jean-Philippe Brousseau d'être venu à mes côtés. Si votre entreprise souhaite elle aussi s'impliquer davantage aux côtés de Cap 48, je vous donne un rendez-vous. Le 26 septembre, c'est le gala de solidarité des entreprises. Et je vous invite à nous rejoindre, c'est une soirée exceptionnelle, avec la RTBF, avec les visages de la RTBF. Et si vous voulez y participer, vous scannez le code QR, qui est juste là, je pense qu'il est assez grand. Et donc on vous invite à nous rejoindre pour cette soirée d'exception et à nous suivre. Et puis maintenant, il me reste à vous remercier, moi aussi, et céder la parole à votre présentatrice de ce soir, Akima Darmouche. Merci pour votre accueil, belle soirée. Merci, merci beaucoup. Merci Anne-Laure Mac, merci aux équipes de la RTBF. Bravo à Cap 48 et je vous encourage à soutenir cette opération nécessaire autour de la solidarité et de l'inclusion. Mais tout de suite, maintenant, vous êtes nombreux. Je tiens à le dire, vous êtes plus de 900 ce soir. Donc déjà pour ça, bravo à vous. J'espère que vous passez un bon début de soirée. Je vais vous applaudir. C'est bon de vous voir parce qu'on va partager beaucoup de choses ensemble ce soir. Importante d'ailleurs, petit teaser. Retour aux convergences, je le disais en introduction, ce terme n'a pas été choisi au hasard. Il sera véritablement question ce soir de convergence, de collaboration, de synergie, pour une Wallonie qui en a bien besoin, on doit le reconnaître aussi. Mais on est positif évidemment ce soir. Six entités s'unissent pour dessiner justement ce nouveau paysage économique et entrepreneurial. Il s'agit de l'Union Wallonne des entreprises et des chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, les cinq CCI de Wallonie. Alors, comme son nom l'indique, pour une communauté entrepreneuriale plus forte, j'invite à venir me rejoindre sur scène Céline Skellard de la CCI Brabant Wallon et Pierre Mottet, le président de l'Union Wallonne des entreprises, sous vos applaudissements. Venez ! Cette soirée démarre sur les chapeaux de ronds. Une bonne ambiance et ça fait chaud au cœur, je le disais, de voir autant de personnes réunies dans cette salle de Namur Expo. Pierre Mottet, je le disais, cette soirée porte bien son nom, ce n'est pas qu'un symbole. Convergence, c'est véritablement la naissance d'une communauté, la plus grande communauté de Wallonie. Allez, franchement, depuis le temps qu'on en parle, c'est vrai ce soir ? C'est vrai ? Alors, bonsoir Akima, bonsoir à toutes et tous. On m'avait dit qu'il y aurait beaucoup de monde ce soir, on ne m'a pas menti, quand on est d'ici et qu'on voit cette salle, waouh, waouh, vraiment, c'est formidable, il y a du monde, il y a du beau monde. Et je me dis que, honnêtement, s'il y a tellement de monde, ce n'est pas possible, c'est que Tyler Swift va sortir des coulisses ou Accelerade va sortir des coulisses et que vous êtes là pour elle. Mais ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est de savoir que, non, moi, je sais qu'elles ne vont pas sortir des coulisses. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous aimez la Wallonie, c'est parce que vous voulez que l'économie wallonne continue à se développer et continue à progresser. Et ça, je dirais, moi, ça me fait vraiment déjà ça. C'est un extraordinaire début de soirée. Pour revenir à la question, je comprends la question, j'ai vu à l'entrée des gens avec qui j'étais en 2002, 2003, en train d'essayer déjà de promouvoir cette bonne parole. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce soir, est-ce que ce soir est le grand soir ? Camarades, camarades entrepreneurs, camarades entrepreneurs, est-ce que ce soir est le grand soir ? Eh bien, je pense qu'avec la leçon qu'on a eue dans le passé, on va attendre la fin de la soirée pour pouvoir répondre à la question. On garde le suspense entier. Restez avec nous, vous auriez dû faire de la télé. Pierre Mottet, pourquoi ce rapprochement, justement, il est fondamental ? Eh bien, la raison pour laquelle on s'est obstiné pendant longtemps, c'est parce que je pense, et il faut le rappeler régulièrement, vous, entrepreneurs, nous, entrepreneurs, si on fait ce métier, c'est pour créer de la richesse, et pour créer de la richesse en Wallonie. C'est parce que l'on veut que dans cette région, il y ait une prospérité durable, et cette prospérité durable, elle s'inscrit dans un cadre, un cadre réglementaire, un cadre culturel, et c'est aussi, elle s'inscrit dans l'action. Ici, ce soir, on a des partenaires, des partenaires, l'Union Wallonne, des entreprises, comme vous le savez, c'est une vision à long terme, au-delà des échéances électorales, je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, et aussi une mise en oeuvre à court et moyen terme d'une politique régionale que les fédérations, les entreprises, les entrepreneurs veulent voir se réaliser. De notre côté, les chambres de commerce et d'industrie, c'est une mise en réseau au niveau local, un développement d'entreprises, des entreprises qui sont actives chez elles, mais aussi, c'est une dimension importante, à l'international. Et ce que nous voulons, et ce que nous espérons réaliser ce soir, c'est d'arriver à mettre en connexion une capacité de vision et de négociation régionale et de mise en oeuvre et d'action au niveau local, de manière à avoir plus d'impact, passer à l'acte pour plus d'impact, est vraiment une chose que nous souhaitons réaliser, je pense que ce nom va continuer à résonner dans la soirée. Alors, est-ce qu'on va, je reviens, est-ce qu'on va y arriver ? Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'on a mis des capteurs d'énergie positive tout autour de la pièce ici, calibrés sur cet événement-ci. Donc, si ça monte bien dans la soirée, eh bien, c'est grâce à vous ce soir qu'on arrivera à le faire. Merci, Pierre, et je me tourne vers vous. Oui, on peut applaudir, c'est un message porteur d'espoir. Céline Skellard, CCI Brabant Wallon, je le rappelle, c'était quoi le déclic de ce rapprochement ? Le déclic, il a fait son temps, ça fait longtemps qu'on en parle, mais la concrétisation, la volonté, c'est maintenant. Et la volonté, c'est, comme l'a dit Pierre, de faire des actions ensemble. Alors, ça paraît logique, les chambres de commerce et d'industrie et l'union wallonne des entreprises ont des mêmes objectifs. La défense d'intérêts des entreprises, la mise en réseau, l'animation de cette grande communauté d'entrepreneurs, et puis surtout fournir aux entreprises les meilleurs outils pour leur croissance. Alors, ça aussi, c'est extrêmement important. Comme l'a dit Pierre, le local et le régional. Chaque chambre de commerce au local connaît très bien son paysage économique. Ils connaissent les problématiques de chaque TPE, chaque PME, chaque grande entreprise de leur région. Cela ne peut être que des inputs positifs pour les analyses sectorielles et pour les points conjoncturels de l'union wallonne des entreprises, que l'on fera, évidemment, remonter ou redescendre à l'inverse. Et puis, grâce à cette alliance, c'est aussi la complémentarité, le renforcement des contenus régionaux et locaux de tous nos médias, notamment nos magazines, papiers ou numériques, mais aussi, ça fait une sacrée toile de followers sur nos réseaux sociaux. Et j'imagine que dans l'Assemblée, ici, tout le monde se demande de quoi va pouvoir bénéficier cette communauté avec ce rapprochement. Alors, le rapprochement, c'est beaucoup de choses, mais parmi elles, et notamment, c'est le renforcement du panel de services, l'agrandissement de ce panel de services qu'on va pouvoir offrir aux entreprises. Les chambres de commerce sont, par essence, des prestataires de services. Elles organisent des maillages B2B, elles organisent des networking, des clubs de partage d'expérience, ce qui représente 70 événements avec 10 000 participants par an. Ce n'est pas négligeable. Et surtout, cette imprégnation, ces événements locaux, et oui, ce sont les synergies entre les entrepreneurs de proximité, mais imaginez ensemble un événement comme ce soir, avec des chefs d'entreprise, avec des politiques, avec des institutionnels, qui se retrouvent dans un lieu neutre, convivial, pour parler, discuter, et surtout s'écouter. C'est énorme. Et puis, les chambres de commerce, c'est aussi des formations. Nous organisons des ateliers, des formations pratiques, qui sont immédiatement applicables dans les entreprises, et qui sont animées par des experts de terrain issus du monde de l'entreprise. Et là, il y a une réelle complémentarité. Les chambres de commerce, c'est déjà 140 formations et 50 conférences par an. Mais avec l'appui et les conseils et l'expertise des cellules de l'Union Wallonne des entreprises, cellules de mobilité, cellules de l'environnement, SDG, etc., on ne peut que renforcer ces formations et en créer de nouvelles. Voilà, une large palette de services. Quand on pense chambres de commerce, on pense évidemment aussi à la dimension internationale. C'est vrai. Pour beaucoup, chambres de commerce égales, c'est pour les exportateurs. Alors c'est vrai, on fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. On travaille à la transmission d'entreprises, à l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intelligence stratégique, l'aide pour les aides publiques, les analyses financières, etc., et les entreprises en difficulté. Mais l'internationalisation des entreprises, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur de métier des chambres de commerce. Et c'est l'origine des 12 000 chambres de commerce à travers le monde. Un énorme réseau, le plus grand réseau entrepreneurial mondial. Ça fait les 13 chambres de commerce en Belgique, mais aussi 39 chambres de commerce belges à l'étranger, les bilatérales, comme on les appelle. Alors la force des chambres de commerce, c'est aussi de connaître parfaitement les règles de commerce international. Ce qui nous permet de conseiller au mieux toutes les entreprises qui pensent que leur croissance va passer par l'internationalisation. Et c'est aussi de les former, de créer des formations qui leur permettra d'aller plus loin. Alors nous sommes aussi un one-stop-shop. Le one-stop-shop, c'est quoi ? C'est en matière administrative, vous le savez, pour les exportateurs, c'est parfois le parcours du combattant. Dans les chambres de commerce, vous pouvez trouver tous les documents internationaux. Nous émettons 52 000 certificats d'origine et autres documents d'exportation par an pour que les marchandises passent les frontières. Alors ensemble, ça ne pourra que renforcer ou ouvrir encore les portes pour les 80 000 entreprises qui sont en Wallonie pour leur permettre de oser l'exportation, oser aller des marchés, des marchés extérieurs. On vous le souhaite à toutes et tous. Et peut-être une phrase pour conclure, brièvement. La phrase, c'est ce que l'autre fait, que l'un fait et que l'autre ne fait pas, c'est la source de toutes les complémentarités et c'est surtout la porte ouverte à des projets nouveaux. Merci beaucoup Céline. On peut applaudir. Pierre Mottet, pourquoi ce rapprochement maintenant et comment expliquez-vous finalement la réussite de ce rapprochement après tant d'années ? Alors c'est vrai que d'une part, je pense qu'un des premiers points, c'est la confiance. On a travaillé beaucoup dans les mois passés à instaurer entre les organisations la confiance et je pense qu'assurer et restaurer la confiance est un thème porteur en Wallonie. Le deuxième des points, la deuxième intervention que je voudrais peut-être faire, c'est qu'il y a, je pense, chez nous tous comme entrepreneurs, un vrai sens de l'urgence qui continue à peser extrêmement lourd. Les challenges auxquels on est exposés sont peut-être plus importants que jamais. Vous connaissez le contexte international comme moi, il est extrêmement difficile. Le chômage, les métiers en pénurie, et je vois que ministre OPS est un métier en pénurie en plus quand je regarde la première ligne ce soir. L'énergie, le prix de l'énergie, une vision sur la stratégie de l'énergie qu'on doit avoir. Toute la complication auxquelles l'entreprise, on est confronté par rapport à tout ce qui est permis, à tout ce qui est autorisation, avec tout ce qu'on a comme aussi challenge en matière de voir le déficit, le budget de la région dans laquelle on vit. Donc tout ça, on a un vrai sens de l'urgence, d'une part. D'autre part, et je pense que c'est important aussi, le risque auquel on est exposés par rapport aux extrémismes et au populisme n'est peut-être jamais été aussi grand que pour l'instant. et c'est aussi un message qu'on veut porter que de dire que tous les jours, il y a un patron qui me pose la question de dire oui, enfin, avec ce qui va se passer après, c'est raisonnable, c'est sage de rester dans cette région ? Et par rapport à ça aussi, on veut porter un message de dire oui, on pense, on veut faire en sorte que ce soit raisonnable de rester dans cette région et qu'on arrive à porter des messages qui vont au-delà des slogans à l'emporte-pièce et qui soient porteurs de décisions basées sur des faits et sur une vision à long terme. Ça, c'est le sens de l'urgence. La réaction qu'on voudrait avoir par rapport à ça, d'une part, c'est que dans une époque qui est une époque électorale, il faut bien reconnaître, c'est un moment où on veut porter ce message ici aussi, une époque électorale où une partie du monde politique reste préoccupée de la question de savoir, de ne pas se tromper d'adversaire, et vous voyez à quoi je veux faire référence, mais c'est un climat global comme citoyen, on voit dans toute la campagne politique, tous partis confondus aujourd'hui. Nous, comme entreprise, on dit la situation est tellement grave que si on veut en sortir, il faut qu'on se rassemble. Donc le poste principal, c'est se rassembler. Et oui, bien sûr, on fait attention à ce qui se passe, mais c'est vraiment aussi faire un message, de dire, et vous le verrez dans la soirée, qu'au-delà des postures, au-delà des situations spécifiques, on veut tendre la main, ouvrir la main, et non seulement entre organisations patronales, on fait ce qu'on demande, mais c'est un geste qu'on veut faire de manière plus globale avec nos partenaires sociaux, avec nos partenaires environnementaux, et avec le monde politique en toute généralité. Et le dernier point, peut-être, c'est vraiment une envie de passer de la parole aux actes, de rentrer dans l'action, et de le faire en toute complémentarité, comme Céline le disait, parce que quand il faut 7 ans pour une éolienne en Wallonie, 6 ans de permis, c'est une chose qui se décide dans la mûre ici, mais c'est aussi une chose qui se décide sur le terrain, partout. Même chose pour la boucle du Hainaut. C'est une chose qui implique des citoyens locaux, des entreprises locales, des administrations locales. Et on veut pouvoir faire passer ces messages de qu'est-ce qu'il faut pour une Wallonie prospère et durable à tous ces niveaux. Quand on a 200 000 chômeurs en Wallonie et 45 000 postes vacants et un nombre de métiers en pénurie qui croient, c'est parce qu'il y a un cadre, un cadre qu'il faut faire appliquer. On a cette phrase à l'Union Wallonne qui dit être disruptif en Wallonie, ce serait déjà appliquer ce qu'on a décidé. Et on veut pouvoir arriver à porter ça de manière forte. Mais c'est un cadre, et bien sûr, l'Union Wallonne a eu et continuera à avoir un message de dire que ça signifie que le citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs. Ça, c'est pour le cadre. Sur l'action sur le terrain, quand les CCI du Hainaut font un appel au Forum pour faire des opérations coup de boost, coup de poing sur la mise au travail pratique de gens qui ont peut-être été un peu abandonnés et laissés sur le côté et qui ramènent ces gens dans le circuit de l'emploi, et bien c'est ça aussi par rapport au quoi on veut dire. On veut passer à l'acte. On veut pouvoir lier une vision à long terme des plans d'action à moyen terme et des actions sur le terrain, et c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire en sorte que ce qui était peut-être un escalier avant devienne un ascenseur demain, où on puisse en permanence arriver à déployer une capacité, au-delà des paroles, de passer à l'acte pour plus d'impact. Merci, et on vous le souhaite évidemment, l'impact, l'action, et je suis persuadée que ces messages résonnent dans la salle. Mesdames, Messieurs, on peut encore les applaudir. Pierre Mottet de l'Union Wallonne des entreprises, Céline Skella, merci, CCI, Brabant-Wallon. Bonne chance à cette grande communauté entrepreneuriale la plus grande de Wallonie. Alors, ce soir, nous assistons, je le disais, à un tournant dans l'histoire de l'écosystème économique de notre région, et le thème que nous allons aborder maintenant va justement mettre en lumière cette dimension de synergie, de connexion, de partenariat, de collaboration. Pour en parler, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, nos cinq prochains invités. Il s'agit de cinq représentants d'entreprises, et avec eux, on va parler justement d'expérience et de cette réalité de terrain. Christophe Leclerc, Mesdames, Messieurs, administrateur déléguée de New Elec, Laurence Domry, administratrice de 2Q Group. J'appelle aussi Arnaud Bonnel, Arnaud Bonnel, administrateur Food & Joy. Christine Thieu, administratrice déléguée de ATH & Associates. Et enfin, Philippe Foucard, CEO de TechNor. Des entreprises partenaires de leur région, ce sera le cœur, le thème de la discussion que nous allons partager ensemble. Merci d'être là. Peut-être très brièvement, on va faire un petit tour, vous allez vous présenter en quelques secondes. Je commence avec vous, Christophe. Avec plaisir. Votre micro est branché, c'est bon, allez-y. Avec plaisir. Christophe Leclerc, société New Elec d'Ovistar, une entreprise wallonne, donc basée à Liège, Charles Roy, Strépy Brachny, pour être précis, et Bruxelles. Nous sommes installateurs électrotechniques industrielles et installateurs de panneaux photovoltaïques. Laurence. Laurence Domry, je suis administratrice du groupe Décube. Nous sommes actifs dans l'énergie, dans la construction, également dans la peinture industrielle. On est bien connus pour des chantiers emblématiques comme la rénovation de l'atomium et nos équipes françaises sont actuellement sur la tour Eiffel. Bravo. Arnaud. Bonsoir à tous. Arnaud Bonnel, je suis CIO d'une société Food & Joy qui fabrique des produits alimentaires, de délicieux fonds de tartelettes et d'excellentes vérines. Nous sommes basés à Moucron, dans la très belle région de Wallonie-Picarde. Et en parallèle, je suis président de Févia Wallonie, la Fédération des entreprises alimentaires. Très bien. Christine, à vous. Oui, Christine Thilloux. Je suis directrice d'ATH, qui est un cabinet conseil en ressources humaines. On est 15 personnes, une PME familiale de deuxième génération, en Wallonie, à Bruxelles. Et accessoirement, je suis aussi, j'ai la grande chance d'être la vice-présidente de l'Union à l'une des entreprises. Vous connaissez un petit peu déjà. Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Philippe Foucard, CIO de TechNord, donc TechNord Entreprises Familiales, qui propose des services aux industries dans le monde de l'électricité, l'automation, l'informatique et l'intelligence artificielle. Bien, mesdames, messieurs, les présentations sont faites. Alors, je le disais, ce soir, on va vraiment récolter, partager, croiser des expériences et des conseils et des visions. Donc, nous allons découvrir aussi cinq témoignages, des témoins, des acteurs clés du paysage et de l'écosystème économique wallon. Et chacun de ces acteurs va partager un peu sa vision de la collaboration idéale au sein de cet écosystème. Et on va commencer par un gros morceau, si vous me permettez cette expression. Il s'agit du volet administratif. Nous avons eu la chance de rencontrer Sylvie Maric, la secrétaire générale du service public de Wallonie, nous adresse ce message. Regardez. J'ai envie de construire et de co-construire avec les entreprises un partenariat solide pour leur faciliter la vie. Faciliter la vie des entreprises, c'est gommer la complexité institutionnelle et c'est gommer, voire supprimer, la complexité administrative. Et donc derrière tout ça, ce sont des processus, des procédures simples, harmonisées, dématérialisées, de véritables fast-tracks qui permettent aux entreprises de s'installer en Wallonie et de grandir en Wallonie. Nous sommes aux côtés des entreprises pour justement tous ensemble du côté du public accompagner les entreprises à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux de la Wallonie. Voilà pour ce message de Sylvie-Marie qu'on salue et qui est, je pense, présente dans la salle. Laurence Demry, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Il était impératif et essentiel d'accélérer la révolution en matière administrative. En fait, j'ai un profil atypique. J'ai été fonctionnaire nommée, je suis administratrice de société, donc je sais de quoi je parle en termes de simplification administrative. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins bien. Ça marche surtout quand il y a du respect et de la confiance et quand l'administration peut véritablement comprendre ce que l'entreprise a besoin. Et ça marche. Je vais prendre l'exemple notamment du coût de point pénurie dont on parlait tout à l'heure. Ça m'a permis de recruter des dizaines de pylonistes. Je parle aussi de la WEX qui est très disponible pour ces entreprises. Donc ça marche. Il y a des sujets qui marchent un peu moins dans mon domaine, dans la construction, par exemple. Permis d'urbanisme, on peut mieux faire. C'est encore sous format papier, sous format de caisse de papier. Et donc là, il y a vraiment des efforts à faire. En termes... Au niveau de l'Europe, je comprends qu'on a une surcharge administrative et une complexité qui se met en place. Mais je m'adresse aux administrations et je leur demande, surtout continuons à partager, en tout cas à travailler en partenariat. Ne nous mettez pas sur le dos, en tout cas, cette surcharge administrative. Alors j'ai un rêve. J'ai un rêve que les fonctionnaires sanctionnateurs, que les contrôleurs, deviennent de véritables partenaires. Vraiment, qu'on puisse travailler ensemble sur ce changement. Et vous, Mme Haric, vous parliez de fast-track administratif. J'aimerais tellement que toutes les sociétés puissent en disposer pour qu'ils travaillent essentiellement sur ceux dans lesquels ils sont le mieux, c'est-à-dire leur cœur de métier. Et je pense qu'ensemble, on peut encore faire mieux au niveau de la durabilité de la Wallonie. Merci. Merci beaucoup, Laurence, pour cette première réaction. Et nos amis voisins du Nord, quel message ont-ils envie de transmettre ce soir aux acteurs économiques wallons que vous êtes ? Nous avons posé la question au patron des patrons flamands, Hans Martens, qui est le délégué et l'administrateur délégué du VOCA. Face au même défi, voici son appel. De uitdagingen voor de Waalse bedrijven en voor de Valaamse bedrijven zijn dezelfde. We hebben dezelfde problemen. De krapte op de arbeidsmarkt, de concurrentiekracht met hoge loonkosten, hoge energiekosten, de administratieve lasten die op ons afkomen. We hebben dezelfde problemen. Laat ons die ook samen aanpakken. Net als de uitdaging van de duurzaamheid en de digitalisering. En dit met één oog. Om samen krachtiger te staan in het Europa van morgen. Om samen de problemen op te lossen en om samen zaken te doen. Want samen ondernemen, dat betekent samen groeien. Voilà, le message est clair. On peut l'applaudir. Hans Martens. Philippe Foucard, mieux vaut se serrer les coudes justement face à toute une série de défis. Je pense notamment au défi du recrutement des talents dans un monde où on ne peut plus concurrentiel. Tout à fait. Je pense qu'on peut s'inscrire en tant qu'entrepreneur wallon dans ce qui vient d'être dit par le nord du pays. Aujourd'hui, la Wallonie manque d'entreprises, elle manque d'emplois privés. Donc, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs, plus d'entreprises. Et quand il y en a, elles sont plus petites en moyenne que nos amis flamands. Donc, il faut les faire grandir. Pour changer ce paradigme, bien entendu, il faut des conditions plus favorables pour les entreprises et les entrepreneurs. Mais il faut aussi trouver des gens qualifiés et motivés. Et si je prends l'exemple de Technor, aujourd'hui, notre frein numéro 1 n'est pas de trouver des marchés porteurs, c'est de trouver les gens qualifiés. Et on l'a dit, on est dans des métiers techniques de haute technologie qui vont nous aider à capter ces marchés. Et le risque de ne pas les trouver, c'est de refuser du boulot et donc de perdre des parts de marché qui seront prises par d'autres. Je pense aussi que sur la compétitivité, au risque d'enfoncer des portes ouvertes avec le public et dans la salle, mais le monde est devenu un village. Nos concurrents, ce ne sont pas des entreprises wallonnes, ce ne sont pas des flamandes, ce ne sont pas des européennes, ce sont également des Chinois, des Indiens, etc., et qui se battent avec d'autres armes que les nôtres. Et quand on n'est pas dans des métiers porteurs et qu'on se mange des index aussi importants automatiquement, quoi qu'il arrive, que ce qu'on a subi plus une inflation record, il est sûr que ce n'est pas très encourageant d'investir, d'entreprendre et de grandir. Arnaud Bonnel, vous adhérez totalement à ce qui vient d'être partagé. Vous êtes le patron d'une PME de 25 personnes. L'Union fait la force, doit faire la force incontestablement. Tout à fait. Moi, je souscris complètement à ce qui a été dit par Hans Martens et à l'instant par Philippe. Nos marchés, même à la taille d'une PME, sont européens, voire mondiaux. Nous étions récemment exposants au Japon dans un salon alimentaire qui s'appelle le Foodex et nous sommes en compétition avec des entreprises d'Amérique du Nord, avec des entreprises asiatiques. Et clairement, nous souffrons d'handicaps structurels qui freinent notre compétitivité sur ces marchés. On parle là des coûts salariaux, du travail, des coûts énergétiques et de toutes les lourdeurs administratives que nous subissons et que d'autres ne subissent pas au même niveau. Et deuxième chose que je voudrais souligner, c'est l'urgence. J'aime l'expression de Pierre sur le sens de l'urgence. Tous les jours, nos environnements sont volatiles et changent à une vitesse incroyable. Et il me semble que la réponse politique, administrative et législative est trop lente parfois parfois au rythme auquel les choses changent. Voilà. Donc je pense qu'il y a un réel sens de l'urgence effectivement à avoir. Christophe Leclerc, vous adhérez aussi. Il y a urgence, il faut être mieux structuré pour être plus impactant. Évidemment. Évidemment, j'en discutais ici à l'entrée. Le vocat nous a montré l'exemple à suivre. Je pense que M. Martens a raison. L'union fait la force et ensemble, les chambres de commerce et l'union wallonne doivent s'unir pour justement porter haut et fort ces messages. ça me paraît extrêmement important. Moi-même, lorsque j'ai présidé la chambre de commerce de Liège vers Viennamur, j'ai, comme plein d'autres ici, on en discutait, porté ce projet et il aboutit aujourd'hui. C'est un aboutissement mais c'est aussi le début d'une nouvelle aventure pour les entrepreneurs wallons et la nouvelle convergence entre ces deux magnifiques institutions. Merci messieurs. On a parlé de l'administratif, on a parlé des synergies avec nos amis en Flandre. Autre pilier de cet écosystème wallon, le monde académique a bien des choses à partager avec celui des entreprises. Annick Castiot, la rectrice de l'UNAMUR, nous livre sa propre expérience au sein de l'université. On regarde son appel. Je pense qu'on a besoin de toutes les énergies, de toutes les parties prenantes pour faire face aux grands enjeux de la société. Si on regarde les grands enjeux de développement durable, les grands enjeux de transition démocratique, sociétale, on a à construire ensemble. Je pense par exemple à un projet qui est un projet lié au développement d'une filière de batterie du futur, batterie plus durable, batterie qu'on pourrait maîtriser sans dépendance par rapport à d'autres pays lointains dans un contexte géopolitique ou cliquet. Mais là, nous, on est en train de développer les technologies, les sciences fondamentales nécessaires à ce développement, mais après, il va falloir mettre en œuvre. Et donc, c'est toutes ces connexions qu'on doit pouvoir créer pour valider des propositions pour les mettre en œuvre ensemble. Ce que moi, j'ai envie de construire, ce que nous avons envie de construire avec les universités, c'est des formations, ce sont des recherches qui sont vraiment en adéquation avec les besoins que les entreprises peuvent expérimenter, qu'on ait davantage de relais depuis les entreprises, mais que nous puissions aussi leur fournir un certain nombre d'informations, de résultats de recherche pour les éclairer par rapport à leur stratégie du futur. Voilà, et connexion est l'un des mots-clés de ce soir. On peut applaudir Annick Castion, rectrice de l'UNAMUR. C'est une première connexion, je le disais, on va beaucoup circuler ce mot-là ce soir, Arnaud Bommanel. Elle a raison, Annick Castion, de dire qu'il faut réinventer ce lien entre le monde académique et celui des entreprises, ou en tout cas le renforcer. Oui, tout à fait. Je crois que la bonne volonté existe des deux côtés, du côté du monde de l'enseignement et du monde académique, du côté des entreprises également, mais nous échangeons trop peu sur nos besoins. Et donc je crois, oui, qu'il faut renforcer les ponts entre le monde académique et de l'enseignement et celui des entreprises. Dans notre entreprise, par exemple, nous accueillons des alternants, nous accueillons des stagiaires, nous accueillons des chômeurs en reconversion pour justement essayer d'allier la théorie et la pratique. Et la deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que je pense que nous avons des outils. Dans la région de Wallonie-Picard, nous avons le campus du numérique qui forme au nouveau métier, mais le contenu des formations n'évolue selon moi pas assez vite. Je suis à la recherche d'une formation sur l'intelligence artificielle générative et aujourd'hui, cette formation n'est pas au catalogue. Voilà, donc là encore, je pense qu'il faut accélérer l'évolution des catalogues de formation par rapport aux nouveaux besoins des entreprises. Oui, de toute façon, l'apprentissage est permanent dans un monde qui change. Merci beaucoup, Arnaud Bonnel, pour cette réaction autour de l'académique. Une économie wallonne solide, c'est aussi le plaidoyer de la FGTV Wallonne. Son secrétaire général Jean-François Tamélini, lui, pointe deux priorités, deux appels particulièrement. Regardez, et on en discute juste après. Vous ne serez pas surpris de m'entendre réaffirmer que la FGTV Wallonne va continuer à peser de tout son poids pour défendre l'emploi et particulièrement l'emploi de qualité. Mais pour défendre de l'emploi, on a besoin d'une base économique solide, c'est un syndicaliste qui vous le dit, et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous lancer deux appels. Le premier appel, c'est de poursuivre ensemble le plan de relance wallon et particulièrement les effets de levier structurants pour la région. Et le deuxième appel, c'est de consolider, de renforcer les infrastructures énergétiques de la région, notamment cette fameuse boucle du HNO. Nous avons des identités différentes, mais des objectifs communs, créer de la prospérité, créer du développement économique, social et environnemental. Et donc, nous devons trouver les justes équilibres pour défendre ensemble cette relance de la Wallonie. c'est possible. On l'a enclenché via le plan de relance wallon. Pour moi, nous devons amplifier, continuer, poursuivre. Cette dynamique est très positive. Voilà pour la position de la FGTB Wallonne. On peut applaudir Jean-François Tamélini qui doit être dans la salle. Christine Thieu, comment réagissez-vous aux deux priorités qui ont été identifiées par le secrétaire général de la FGTB Wallonne ? Oui, effectivement. Donc moi, je voulais réagir sur la vidéo de M. Tamélini et je ne sais pas s'il est ici dans la salle, mais ce que j'aurais envie de lui dire, c'est que je suis ravie d'entendre que la FGTB est un partenaire, en tous les cas qu'il positionne la FGTB comme un partenaire des entreprises pour aller vers de l'emploi durable et une économie wallonne plus forte. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce que je vois sur le terrain. Donc, est-ce qu'il peut faire percoler ce message-là dans ses équipes ? Dans certaines entreprises, on voit qu'il y a un climat social très constructif et que ça marche très bien et dans d'autres sociétés, ce n'est pas du tout le cas et on voit encore un climat avec un clivage entre les syndicats et les patrons qui est pratiquement de principe. Or, j'aimerais lui demander combien y a-t-il de patrons qui n'ont pas envie d'offrir à leur employé le meilleur job possible à plus long terme avec un CDI dans les meilleures conditions avec du bien-être et de la sécurité. J'ai envie de dire, moi, je n'en connais pas parce que d'ailleurs, nous-mêmes, patrons, on a besoin de ça aussi. Les besoins de sécurité et les besoins de bien-être, ce sont des besoins universels. Donc, quand on remet le contexte comme Philippe vient de le faire, très bien, que le monde est un village et qu'on se retrouve dans une toute petite Wallonie qui est dans une petite Belgique qui est au milieu d'une Europe qui est souvent très déstabilisée et malheureusement pas très unie, entre des géants que sont les Etats-Unis et la Chine, franchement, si on n'est pas soudé, ça risque d'être très compliqué. Je voudrais encore dire qu'au niveau de l'emploi, moi, j'ai la chance avec ATH de pouvoir aider des centaines de personnes chaque année à retrouver un nouvel emploi puisqu'on intervient à l'ordre de restructuration et de réorganisation. On voudrait arriver en Wallonie à 80% de taux d'emploi qui est une des demandes phares du mémorandum. Et pour y arriver, qu'est-ce qui marche ? C'est arrêter le misérabilisme wallon, arrêter le défaitisme wallon, c'est redonner de la confiance aux gens parce que tous les jours, on a des gens qui arrivent chez nous en disant j'ai 50 ans, je ne retrouverai jamais, je suis d'origine étrangère, je ne vais pas mettre mon nom sur le CV, je n'ai pas le bon diplôme, donc je ne vais même pas postuler. Et en fait, c'est faux. Donc, dites-vous, il faut vraiment rétablir de la confiance. Alors, pour que ça marche, il faut de l'accompagnement de proximité. Quand on voit les gens, on les voit toutes les semaines, on les rebooste, on redonne de la confiance, on travaille avec des formations qualifiantes et c'est comme ça que ça marche. Et à un moment donné, vous avez la personne qui dit c'est parce que j'ai 50 ans que j'ai retrouvé et c'est parce que je suis issue de la diversité que j'ai retrouvé. Merci, Christine Thieu. Applaudissements Dernier sujet de cette conversation, elle est probablement l'une des voix de la jeune génération qui compte, qui résonne. La cofondatrice de Youth for Climate tient elle aussi à vous interpeller, à nous interpeller. Prendre de la hauteur avec de la vision, de l'enthousiasme, c'est précisément le message d'Adélaïde Charlier. On l'écoute. On n'a pas d'autre choix que d'avoir des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont visionnaires aujourd'hui, qui voient au-delà de ces crises, qui voient au-delà de la difficulté et des challenges d'aujourd'hui et qui peuvent imaginer et oser rêver de la bonne entreprise idéale pour demain. Avec les entreprises Wallonne, j'ai envie de rêver et j'ai envie de co-construire. Un système économique, un système des entreprises qui va au-delà de notre addiction à l'extraction des énergies fossiles ou à l'extraction de n'importe quel matériau limité sur Terre et de pouvoir repenser ça, repenser le circulaire. Comment est-ce qu'on crée réellement une économie circulaire, saine, durable et juste ? Et ça, honnêtement, je suis prête à co-créer avec vous. Adélaïde Charlier, je veux co-créer avec vous, dit Adélaïde Charlier. Que répondez-vous à cette main tendue, Christine Thilloux ? Avec grand plaisir, Adélaïde. Je n'attends que ça. Donc, c'est une jeune femme brillante qui donne vraiment envie de la suivre, clairement. Moi, ce que je retiens de ce qu'elle dit, c'est qu'elle fait très bien le lien entre la jeune génération et l'entreprise, ce qui nous manque parfois. Il faut continuellement renforcer le lien, notamment avec les écoles et les étudiants. Elle nous invite aussi à rêver et je suis une convaincue de la vertu du rêve pour aller plus loin, plus fort, pour aller plus haut et pour réinventer nos modèles. Et de manière plus pragmatique, je suis convaincue comme elle que l'entreprise fait partie de la solution. Elle fait certes partie du problème, mais elle fait surtout partie de la solution en termes de durabilité. Et donc, il suffit de voir toutes les initiatives qui ont été prises, ne serait-ce que les 5 dernières années. Je suis assez confiante et admirative de voir des initiatives comme les chambres de commerce font avec leurs membres pour les aider à aller vers le changement de modèle et leur donner des labels de durabilité, mais aussi la Smala, les Shifters, l'Alliance 2030, qui est une alliance de CEO volontaire qui veut aller vers le changement de modèle plus durable, indépendamment des contrats politiques qui ne seraient pas encore là et qui est magnifiquement bien représenté par Anne-Laure van der Willen qui est peut-être dans la salle, je n'en sais rien. Donc voilà, bien sûr, j'ai envie d'aller avec Adélaïde. Et à titre personnel, j'ai envie de dire aussi que même quand on n'est pas chef d'entreprise et qu'on n'a pas les rênes de son entreprise, moi j'accompagne tous les jours des middle managers, comme on dit, ou des senior managers qui parfois sont bien désespérés ou fatigués en se disant que la montagne est énorme et qu'ils n'ont pas le pouvoir. Si on a tous du pouvoir, il faut sortir de sa job description, il faut aller chercher sa propre zone d'influence et décider de changer les choses. Donc moi, mon maître mot, c'est le courage et l'audace. Et Philippe Foucaire, avec votre expérience, que répondez-vous à Adélaïde et à toute cette génération ? Je pense qu'on s'inscrit évidemment sur ces enjeux de durabilité. D'abord, les patrons, les entrepreneurs sont des citoyens. Ils écoutent les informations, ils sont sensibilisés à ces sujets, ils ont envie de faire leur part. Deuxièmement, les entreprises subissent aussi aujourd'hui une pression, je dirais positive sur ces enjeux. Nos salariés, nos clients sont exigeants, nos fournisseurs sont exigeants, notre écosystème, des riverains, etc. Troisièmement, je crois que les entreprises, on l'a dit, sont une partie de la solution. D'abord, parce qu'elles innovent et elles sortent des nouvelles technologies. Et si je prends à nouveau l'expérience Technor, c'est qu'avec nos métiers d'électricien, d'automaticien, d'informaticien et de data scientist pour nos industries, on participe clairement, on a un impact très clair sur leurs enjeux décarbonés, réduire les consommations d'énergie, digitalisées et innovées. Et enfin, je dirais que les entreprises et les entrepreneurs font aussi place à des certifications qui sont contraignantes. Et à nouveau, l'exemple Technor, c'est que nous sommes certifiés Bicorp, qui est un label qui certifie les entreprises qui ont un triple impact positif sur l'environnement, sur le bien-être des salariés et sur la société. Donc je pense qu'elles sont aussi, beaucoup d'entreprises sont des exemples dans le domaine et on ne le dit pas assez. Merci Philippe. Et enfin, Christophe Leclerc, qu'avez-vous envie de dire et de répondre à Adélaïde ? Je pense qu'on doit en effet constater que cette transition énergétique, elle est là, elle représente un certain nombre de contraintes pour les entreprises. C'est vrai, il va falloir investir dans les économies d'énergie, dans le renouvelable pour maîtriser le coût de l'énergie. Monsieur Martens en faisait mention, ce sont des défis importants pour les entreprises que de rester compétitives par rapport à ça. Il y a aussi la contrainte de éventuellement relocaliser un certain nombre d'approvisionnements, revoir ces circuits, ces chaînes d'approvisionnement, c'est toute la circularité auxquelles faisait référence Adélaïde. Mais moi, je voudrais aussi finalement pointer du doigt l'opportunité. Au-delà des contraintes, il y a des opportunités. Notre entreprise en tire un certain nombre de croissances, c'est vrai, mais les opportunités pour la Wallonie, elles se situent essentiellement au niveau des circuits courts et de la possibilité qu'on a de relocaliser, réindustrialiser la Wallonie. Alors bien sûr, peut-être pas comme on l'a fait dans les années 70 ou les années 80 avec des industries très consommatrices d'énergie, mais c'est des industries du futur. La Wallonie, elle a les moyens de les installer sur ces terrains. Il y a énormément de terrains disponibles. On est en train d'ailleurs de remettre la main sur un certain nombre d'hectares stratégiquement positionnés. Et je pense que avec les CCI, avec l'Union Wallonne, ça peut être un excellent partenariat pour réindustrialiser la Wallonie. Des entreprises, des PME comme celle de Philippe, comme la mienne, sommes actifs au quotidien dans ce secteur industriel et c'est de l'emploi local. La transition énergétique, c'est une opportunité de recréer de l'emploi au niveau régional. Ce qui prouve la nécessité de ce rapprochement ce soir. Merci à vous. Merci d'ailleurs à chacun et chacune d'entre vous d'avoir pris le temps de partager vos expériences respectives. On peut les applaudir. Merci à vous. Vous pouvez regagner vos sièges. Je tiens aussi à remercier les personnalités qui se sont prêtées à ce terrible jeu de l'exercice vidéo. Alors, on a beaucoup partagé ensemble depuis le début de cette soirée. On a parlé de cette volonté de rapprochement entre ces six entités nécessaires, utiles pour une économie européenne aussi, mais une économie wallonne plus forte, plus efficace, plus dynamique. On a parlé des ambitions. Désormais, on va passer aux actions parce que l'heure est aux actions. Et pour en parler, pour partager cette vision autour de ces actions, j'appelle Philippe Barras sous vos applaudissements, le président du CCI Wallonie, Chambre de Commerce et d'Industrie. Philippe Barras, venez me rejoindre. La scène est à vous. Venez. Mesdames, messieurs, chers amis, quel plaisir de prendre la parole devant une telle assemblée de plus de 900 entrepreneurs dynamiques et de responsables politiques, publics et socio-économiques de premier plan. Au nom de mes collègues, président et directeurs des cinq chambres de commerce de Wallonie, je vous remercie sincèrement de votre présence ce soir. Je vous remercie sincèrement et je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous remercie Certains d'entre vous le savent peut-être, au début de ma carrière, j'ai été pendant quatre ans le conseiller économique de l'Union Wallonne des entreprises. Et puis, évidemment, quelques années plus tard, devenu dirigeant d'entreprise, je suis devenu administrateur de la Chambre de commerce du Brabant-Wallon et maintenant président de la Chambre de commerce de Wallonie. Je connais donc très bien ces deux organisations et pour moi, il a toujours été évident qu'elles étaient bien complémentaires. Aussi, quand Pierre est devenu président de l'UE et qu'on a eu l'occasion d'en parler, ça a été très rapide. On était sur la même longueur d'onde et on a dit que cette convergence, nous allions la faire. Car, si on veut, on peut. Cette union a du sens pour les entreprises. On en a déjà cité quelques exemples, je voudrais encore en donner deux. Il y a deux ans, c'était la crise de l'énergie. Et quand plusieurs entreprises, des TPE, mais également des commerçants, ont pris contact avec nous, on était véritablement assaillis de messages de détresse dans les chambres de commerce. Et les gens nous disaient mais faites quelque chose, agissez. Oui, mais les chambres de commerce, acteurs locaux, ce ne sont pas les interlocuteurs réguliers des gouvernements. On ne fait pas partie de la concertation sociale. Et donc, nous avons pris contact avec celui qui pouvait relayer le message, l'union wallonne des entreprises. On voit directement la complémentarité. On parle beaucoup depuis le début de la soirée de la durabilité. Effectivement, les enjeux climatiques, la place des entreprises dans une économie décarbonée sont des thèmes prioritaires des actions des chambres de commerce. On a parlé des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Comment sont-ils mis en oeuvre ? C'est confié à une des agences de l'ONU, l'Unitar, qui est elle-même un réseau de centres de formation à travers le monde. Et nous avons la chance d'avoir une de ces antennes en Belgique, à Antwerpen. Nous avons conclu un accord de partenariat avec cette antenne pour proposer aux entreprises un programme de certification en entrepreneuriat durable qui, bien sûr, va porter le label Unitar qui est reconnu mondialement. Plus de 70 entreprises wallonnes sont déjà engagées dans ce programme de certification. Notre objectif est véritablement de faire entrer l'ADN, de faire entrer le développement durable dans l'ADN de nos entreprises car il faut absolument faire évoluer notre business model et notre gouvernance pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Pour cela, il est absolument indispensable que tout le personnel puisse participer et être un acteur de cette évolution. Ca commence donc par une séance d'information et de sensibilisation aux membres du personnel. Pour ce faire, nous travaillons avec la cellule ODD de l'Union Wallonne des entreprises. Pendant la réalisation des actions de développement durable des entreprises, il y en a notamment en matière de mobilité. Tout le monde le sait, ça a un impact important au niveau environnemental. Là aussi, on travaille, on collabore avec la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises qui peut réaliser des diagnostics dans les entreprises et proposer des solutions. Ces deux exemples rapides vous montrent que les collaborations Union Wallonne chambre de commerce sont intéressantes. Nous devons les poursuivre de manière plus approfondie, structurée et pérenne. Les complémentarités et les synergies de nos entreprises sont porteuses d'un très, très haut potentiel. Notre ambition, elle est clairement de créer ensemble la grande communauté d'entreprises qui agissent pour leur région dans un esprit de partenariat constructif avec les pouvoirs publics, les organisations sociales et les acteurs de la société civile. Dès demain, nous continuerons nos contacts avec le monde politique sous notre nouveau nom. Unir nos forces et agir ensemble pour une Wallonie prospère et durable. Cet engagement, nous l'avons concrétisé dans une charte qui vient d'être signée par les présidents et directeurs de nos six entités. Je vous remercie de votre attention. Merci. Venez me rejoindre. C'était Philippe. Philippe Barras et effectivement, il y a une grosse surprise qui nous attend dans quelques minutes. Soyez patients et c'est une sacrée surprise, croyez-moi. Mais en attendant, je rappelle qu'il s'agit avant tout du travail de toute une équipe, travail initié il y a déjà bien longtemps. Accueillons l'une des chevilles ouvrières de cette nouvelle aventure, de ce rapprochement. Mesdames, Messieurs, accueil pour Cécile Neven, la CEO de l'Union Wallonne des entreprises. Chers amis, je nous vois encore il y a quelques mois avec Céline dans les bureaux de Louvain-Laneuve occupé à cartographier toutes les actions que menaient l'Union Wallonne et les chambres de commerce chacune de leur côté. On a bu beaucoup de café ce jour-là. Je pense que Céline est amatrice de café aussi. Mais ce n'est pas la caféine qui a dopé nos discussions. C'est vraiment notre envie profonde de construire une communauté beaucoup plus forte et beaucoup plus impactante. et la suite, vous la voyez ici aujourd'hui, c'est la création de la plus belle et de la plus large représentation des entreprises, de la plus petite à la plus grande, 80 000 entreprises, 80 000 leviers pour la Wallonie. Car nous en avons de l'ambition pour notre région et pour nos entreprises. Et ça tombe bien, vous allez me dire, puisqu'on est en période électorale. Alors, la campagne électorale, théoriquement, ce moment sacré de la vie démocratique où on parle de notre ambition collective pour notre région. Malheureusement, c'est un tout autre spectacle qu'on assiste. Vous savez ce que je pense des petites phrases assassines, des simplismes, voire même parfois des insultes. Je l'ai écrit dans la presse, je l'ai dit aux premiers intéressés et je le répète ici devant vous. Mesdames, messieurs, les candidates et les candidats aux élections, les entreprises wallonnes ne sont pas un hochet dans vos jeux politiques. Elles n'ont pas le temps pour ça. Les entreprises wallonnes sont bien trop occupées à recruter, à chercher des talents, à inventer des solutions pour décarboner leurs procédés, à transformer leurs innovations en perspectives industrielles ici sur le territoire en Wallonie ou encore à négocier des permis avec l'administration et on l'a dit, vous l'avez vu dans les témoignages, ça prend parfois des mois voire même des années. Les entreprises, en fait, elles agissent. David, chez Lois, à Sprimont, avec tes 500 collaborateurs, tu mets au point des solutions d'épuration d'eau usée industrielle et domestique. Voilà qui a de l'avenir, entre autres. Chez NSI, Manuel, alors je ne sais pas où tu es assis dans la salle, mais je sais que tu es dans la salle, tu as mis au point une académie de formation et tes nouveaux collaborateurs disent qu'ils trouvent chez NSI de la bienveillance, de l'écoute et un réel intérêt pour leurs attentes. Pierre, chez IBA, on met au point des techniques de protonthérapie qui sauvent des vies et à côté de ça, on élabore aussi des techniques d'épuration de ces fameux pifaces qui font tant parler d'eux. Étienne, toi qui emploies aux ateliers du Sopon plus de 400 personnes majoritairement porteuses de handicap, tu portes haut les valeurs de respect d'entraide et d'autonomie. Alors bien sûr, j'en cite quelques-uns ici et on a entendu tous les témoignages ici juste avant dans les minutes qui ont précédé, mais vous tous et toutes dans cette salle, vous êtes chacun individuellement porteur et porteuse de solutions pour répondre aux gigantesques défis qui nous attendent. Et parmi ces défis, celui de rester compétitif. Mais réussir à être compétitif dans le contexte actuel, c'est une prouesse incroyable. Réussir à être compétitif, c'est innover, c'est se remettre sans cesse en question, c'est rester aux aguets, c'est anticiper, c'est pouvoir inspirer une équipe, c'est être audacieux, bref, c'est se démener sur tous les fronts. Et ça, j'en suis vraiment témoin tous les jours quand je me rends en entreprise. comme le disait François Michel, CEO de John Cochril dans une interview récente, et je pourrais vous lire toute l'interview parce qu'elle est passionnante, mais je ne vais pas le faire, bien sûr. Il disait ceci, le pessimisme ne mène à rien, la Wallonie a tout pour réussir. La décarbonation de société, dit-il encore, passera par l'industrie, par l'innovation et par le travail. Je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Les défis de la Wallonie, vous les connaissez, je ne vais pas les répéter, je pense qu'ils ont été très bien illustrés dans le débat qui a précédé avec tous nos intervenants. Par contre, ce que je voudrais évoquer ici avec vous, c'est la nécessité absolue d'un shift mental que je résumerai en trois mots. Confiance, audace, action. La confiance, voilà bien ce qu'il faut restaurer. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, en tout cas, je suis une adepte des échanges de vues bilatéraux, loin du chahut médiatique. Et ce que j'ai constaté avec toutes les personnalités que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces derniers mois, qu'elles soient du monde politique, du monde institutionnel ou de la société civile, c'est que toutes et tous ont un véritable désir de faire avancer les choses en Wallonie. Chacune de ces rencontres, en fait, me prouve qu'on surestime les oppositions réelles et qu'il y a un décalage entre les postures et les opinions qui sont exprimées loin des caméras. N'est-il pas temps d'en prendre conscience et de sortir de nos postures, nous y compris ? l'écosystème et les lieux et les lieux de nos rapports entre institutions et organisations n'est-il pas à réinventer ? Alors, je vous entends déjà dire que je suis idéaliste ou pire, rafraîchissante. Attention, vous pourriez être douchés. Alors, la confiance et l'audace. L'audace, c'est oser prendre des décisions difficiles et l'audace n'est pas nécessaire qu'en entreprise. Nous avons besoin d'audace dans les décisions politiques et administratives. Sylvie, je sais qu'on sera toutes les deux d'accord là-dessus, les décisions parapluies, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Les entreprises ont besoin d'une administration qui est soutenante et qui prend ses responsabilités. Confiance, audace et l'action. L'action, mettre en oeuvre ce qu'on a décidé, cesser de tergiverser, agir plutôt que de surlégiférer. Je suis persuadée que de grandes améliorations pourraient déjà être apportées rien qu'en appliquant la législation actuelle. Des milliers de pages de moniteurs ne changeront rien à l'état de la Wallonie si les entreprises qui doivent les appliquer sont noyées de charges administratives. Comme je l'ai dit souvent, c'est d'une pause paperasse dont nous avons besoin. Confiance, audace et action, c'est votre quotidien à tous. Quand vos entreprises se développent, c'est toute la Wallonie qui grandit. Et mon boulot et notre engagement avec nos 24 fédérations sectorielles, avec les chambres de commerce, c'est que vous soyez la plus grande fierté et la priorité de nos élus. Parce que face aux obstacles, vous vous sentez parfois bien seul. Pourtant, vous n'êtes pas seul. Mesdames, messieurs, chers amis, face aux défis qui se présentent, la Wallonie doit pouvoir compter sur l'énergie de toutes les bonnes volontés pour prendre son destin en main. la vôtre, celle des gens qui travaillent dans vos entreprises, mais aussi l'énergie de toutes celles et ceux qui agissent dans la société et qui ont envie qu'on avance ensemble. Au lendemain des élections, ce dont nous aurons besoin, ce n'est pas d'une longue crise politique. Ce sont des partenariats solides qui tournent le dos aux clivages et aux caricatures du passé, qui refusent le statu quo et qui conjurent la peur de l'avenir. Ensemble, autorités publiques, chefs d'entreprise, travailleurs, acteurs de la société civile, nous avons les moyens de rendre notre avenir désirable. Applaudissements pour Cécile Neven. Bravo. Et Philippe Barras, allez-y. Applaudissements 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 pour tous les deux. Alors, le suspense, le suspense a assez duré. Je pense que vous avez une annonce importante à nous faire ce soir. Absolument. Voilà, donc c'est pour travailler ensemble à cet objectif que je viens d'écrire, que nous continuerons à renforcer nos collaborations. Nous serons à l'écoute et nous agirons au cœur de la Wallonie. Je vous l'annonce déjà en primeur. nous allons nous relocaliser dans la capitale wallonne sous une nouvelle bannière que nous sommes fiers de vous faire découvrir et qui sera déployée à partir du mois de septembre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La nouvelle identité ! Acte for Wallonia, vous imaginez ? Je pense qu'on peut applaudir toutes les équipes qui ont travaillé sur cette nouvelle identité. Venez ! Acte for Wallonia, C'est donc une nouvelle identité qui va être mise en œuvre et déployée en septembre. C'est une installation ici en plein cœur de Namur. Donc c'est beaucoup de changements. Je vous l'avais dit, je vous avais promis une énorme surprise, on vous l'avait promis dès le début. Eh bien voilà, on vous souhaite bonne chance avec ce rapprochement, cette nouvelle identité. Et derrière cette concrétisation, il y a aussi des hommes et des femmes qui ont travaillé pour matérialiser et concrétiser ce rapprochement qu'on va célébrer ensemble ce soir. J'appelle tous les signataires à venir nous rejoindre sur scène, tous les acteurs qui ont travaillé à la mise en œuvre de ce beau projet. On vous voit évidemment, Cécile Neven, Philippe Barras. J'appelle, venez dans le désordre, Cécile, ce qui est là, on peut les applaudir s'il vous plaît. C'est un travail de long mois. Venez et retenez bien. Installez-vous. Je pense qu'on va immortaliser. Je vais appeler Sébastien, qui est le photographe. Sébastien, tu es là ? Super. On va immortaliser cet événement. Et vous, retenez bien, je vous ai vu avec vos smartphones, je vous ai vu prendre la photo de cette nouvelle identité. C'est bien Act for Wallonia. C'est pas AKT, c'est Act for Wallonia, acte pour action, pour impact. Applaudissements pour cette équipe et pour ce nouvel élan. Et vous, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous. Vraiment, un grand bravo. Un grand bravo et un grand merci aux équipes qui ont fait de cette soirée une belle réussite. Les équipes de l'Union Wallonne des entreprises, singulièrement Corinne, Benoît, toutes les équipes autour, les équipes des CCI, merci d'avoir été là, merci aux équipes techniques. Et puis vraiment, du fond du cœur, à chacun et chacune d'entre vous, merci d'avoir été là. Vous êtes nombreux, ça fait chaud au cœur. Merci de porter ce nouveau projet. et maintenant, santé. Bonne soirée. S'il y a des stations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada